Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Viano, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui nous nous intéressons à l'apprentissage. Est-ce la nouvelle voie royale pour l'emploi ? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et puis Faucine est également avec nous pour l'acronyme numérique. On va parler d'amour avec vous aujourd'hui. Ah ça fait du bien. Bon et on vous retrouve dans un instant pour la Minute Info aussi. Voilà et en troisième partie nous recevrons Anne-Catherine Mendès pour la deuxième édition du Festival du Film Politique. Avec également François Hollandine et le célèbre sculpteur Marc Petit qui seront là pour les 10 ans du musée Marc Petit au Lazaret. Mais également pour l'inauguration du musée sous-marin. Comme chaque jour vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Évidemment. Avec toutes vos questions. Avec le hashtag. Avec le hashtag Yannoub. Allez à notre table aujourd'hui on l'a vu. Fausti Lamar est notre spécialiste du numérique. Salut Fausti. Salut. A vos côtés un amoureux de la pâtisserie Anthony Kilikin. Salut. Qui nous parle à macarons. Il me semble. Mais avant ça. Mais avant ça l'impôt du jour avec Marie-Joa Régilandine bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ça lui a pas échappé les macarons quand même. Non non j'ai la réponse à ce genre de choses. Elle est vraiment clairvoyante. Moi aussi d'ailleurs. J'ai mis ça. L'info du jour elle est juste pour vous Caroline. Ça me plaît. L'info du jour c'est l'annonce d'une future naissance. Je suis déjà au courant. Le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé qu'il y aurait un bébé pour le printemps 2019. Alors voilà ça a été annoncé sur le compte Twitter par le palais de Kensington. Un nouveau royal baby est en route. Alors c'est peut-être un détail pour vous mais pour Caro ça veut dire beaucoup. Émervement. Est-ce que vous ne le savez pas trop fort ? Mais elle est totalement fan de la famille royale. Voilà donc maintenant vous savez, vous avez cette information. Je pense que ça va changer votre regard sur elle. Et vous remarquerez quand même, ils ont quand même attendu le mariage de la princesse Eugénie ce week-end. C'est pour annoncer la grande meuf. Mais quelle classe. Quelle classe. Sof-Wetish. Tout à fait. Voilà, je vous laisse avec cette information. Vous en faites ce que vous voulez. Merci Marie-Jo. Bon, Faustine, ça va ? Très bien. On est royaux, on n'est pas royaux ? Dans un autre style. Je suis beaucoup moins sexy. Alors, quelle est la faute qui a retenu votre attention ? Je ne vais pas en parler du coup. Non, mais allez-y. Non, non, allez-y. Alors, il faut savoir que je dis l'argent. Il n'y arrive plus. Pardon, je me reconcentre. Jeudi sort le premier livre traduit entièrement en français par une intelligence artificielle. C'est une super info, ça. C'est une super info, oui. C'est un pavé de 800 pages. Ah oui, quand même. C'est un livre très spécialisé sur l'intelligence artificielle, justement. C'est un livre de mathématiques, en fait. Et c'est d'ailleurs parce que ce livre est un best-seller qu'une petite start-up française qui s'appelle Quantmétrie a développé un algorithme qui a permis de faire cette traduction. Il a fallu, en fait, 12 heures seulement à l'ordinateur pour traduire ce pavé de 800 pages, sachant qu'un humain aurait mis plus d'un an pour un budget de 100 000 euros. Donc la comparaison, pardon, se faisait toute seule. Pas d'inquiétude tout de même puisqu'il s'agit là d'un ouvrage très spécialisé qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Donc l'ordinateur serait absolument incapable de traduire un roman où il y a trop de nuances et trop de finesse, évidemment. On se rappelle l'un des primeuses, il y a quelques années, qui avait fait la traduction de Hamlet de Shakespeare. Ça avait donné quoi ? Jambon laissé. Jambon laissé de Guillaume Remupoir, pardon. Donc ne vous inquiétez pas, les traducteurs. C'est clair. Pour les traducteurs, il ne faut pas s'inquiéter. Pour le reste, je pense qu'on devrait s'inquiéter quand même parce que… Ça vous fait peur. Florian, ça lui fait très peur. Mais oui, mais ça fait peur. Moi, je trouve que c'est un peu pervers quand même parce que c'est un livre sur l'intelligence artificielle qui est traduit par de l'intelligence artificielle. On se demande à quoi sert, à quoi on sert. Plus à rien, sachant qu'en plus, l'ordinateur avait fait très peu d'erreurs parce que le livre a été évidemment vérifié après et avait fait très peu d'erreurs et était même plus performant que l'humain sur ce type de traduction, donc très spécialisé. On est mal, on est très mal. On est très mal, on va vous remplacer bientôt. Heureusement, il reste les macarons. Et vous, Anthony ? On n'est pas un rebond. Non, pas encore. Il y avait une sorte de préciance avec ces macarons roses, bleus, un peu pour le royal baby à venir. C'est ça. Alors, on vous écoute votre spécialité. Les macarons, c'est très compliqué à faire pour nous et pour moi en particulier. On vous écoute. Alors, ce n'est pas si difficile que ça en a l'air. Il faut surtout avoir des bons produits déjà. Oui. Il faut réussir à bien tamiser ses poudres parce que si on tamise mal les poudres, on va se retrouver avec des macarons qui vont avoir des cornes. Alors, déjà peut-être, on rappelle les ingrédients pour fabriquer un macaron. Alors, il faut de la poudre d'amande, du sucre glace. Ça, c'est le temps pour temps. Voilà, on voit la vidéo. Alors, on voit la vidéo. Donc là, je suis en train de faire la meringue italienne. D'accord. Pour la meringue italienne, il faut un blanc d'œuf et un sirop de sucre cuit. Donc, de l'eau plus du sucre qu'on va apporter à 118 degrés et qu'on va incorporer dans le blanc d'œuf qui monte en neige. D'accord. Donc, ça, c'est la meringue italienne. Cette meringue, on va l'incorporer dans les poudres. Donc, les poudres, c'est ce qu'on appelle le temps pour temps. Donc, poudre d'amande et sucre glace. Et dans le temps pour temps, on y met aussi un blanc d'œuf cru. Donc là, je suis en train de préparer le blanc d'œuf cru avec les poudres et le colorant. D'accord. Donc, oui, voilà, pour donner la couleur. Voilà, ça, c'est pour donner la couleur. Du colorant plutôt en poudre parce que le colorant liquide, ça va liquéfier la préparation. Ils vont se retrouver avec une préparation qui va être ratée. Qui n'a pas de goût, le colorant. Non, ça n'a pas de goût. Là, ce qu'on peut voir, c'est que je suis en train de macaronner. Donc, j'ai macaronné. Donc, pour savoir si les macarons sont réussis, il faut que l'appareil à macarons fasse un ruban. Donc, c'est le filet qui coule de la maryse. D'accord. Alors, combien d'essais pour votre premier macaron réussi ? Je ne sais pas, j'ai dû essayer une dizaine de fois peut-être. D'accord. Non, ça va, ça nous rassure un peu. Vous mettez sur quelle échelle, vous ? Oh, ben à peu près une centaine. Non, mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis sûre que vous avez débrouillé bien en macarons. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément la patience. Donc, pardon. Et ensuite, il faut bien m'étirer son four. Parce que c'est surtout la cuisson qui va faire que les coques vont être réussies ou pas. D'accord. C'est-à-dire que si on les cuit trop, elles vont être très sèches et très dures. Donc, ça ne va pas être très agréable en bouche. Si on ne les cuit pas assez, elles vont être crues. Donc, ce n'est pas bon non plus. Il faut connaître la température. Il faut savoir. Parce qu'en fait, moi, dans mon four, je les cuis à 130 degrés. Et dans certains fours, on va les cuire plutôt à 150, 160. Alors, ça, c'est pour le biscuit, je dirais. Au milieu, on a une ganache, une crème qui donne justement cette saveur aux macarons. C'est ça. Alors, ça. Là, j'ai réalisé donc une ganache à la vanille. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. C'est comme vous voulez. Comme vous le sentez bien. Je vais juste montrer vos macarons. Ah oui. Ils sont beaux. On va essayer de ne pas les faire tomber. C'est mieux. Il y a un petit côté nacré qui est sympa aussi. Ça, c'est la cuisson. Ah, très bien. Belle cuisson, alors. C'est un peu artificiel. Et donc, vous nous disiez pour la crème et la ganache. Donc, on peut réaliser différentes ganaches et différentes crèmes selon nos envies. Citron, framboise, cassis, smirkies, fraises. Mais est-ce qu'il y a une base, je dirais, générale ? Pas forcément. Parce que pour tout ce qui... En fait, il y a ce qui est, comme j'ai fait là, une ganache montée à la vanille. Donc, c'est à base de chocolat blanc, de crème fraîche. D'accord. Et après, là, j'ai mis une gousse de vanille. J'ai tellement envie de... Tu peux. C'est vrai, je peux ? Ah oui. Bon, je le fais, hein. Voilà. Ah bah ouais. C'est fait. C'est fait. Mais pourquoi ne pas tester la petite douille ? On va essayer de bouger. Allez, on y va. C'est parti. On va mettre la crème dans la poche. Ouais. Parce que ça aussi, il faut savoir doser. Ouais. Elle est de la spatule. Voilà. La maryse. La maryse, pardon. On va mettre un petit peu plus. Comme ça ? Ouais, allez-y. Like that. Hop. Je parle anglais. On peut pas être le sosie officielle du prince-servi, mais pas en anglais. C'est pas possible. C'est aussi un peu seul. Oui, oui, c'est ça. Mais rigolez pas, on sait que ça ne vous a pas échappé, ça. Bon, ensuite, voilà. OK. Ça devrait être bon. On est en... Ouais. OK. Voilà. Et on va approcher une coque sur deux. OK. Alors, on va garder une petite pression. Ah ! Ah ! Il reste... Plutôt la grosse pression. Attention, il reste une minute. Allez, hop là. Comme ça, c'est bien. Encore un peu ? Ouais, on peut aller un peu plus, voilà. OK. Alors, on peut rester au centre, en fait, et garder une pression pour faire un truc bien rond. D'accord. Je le fais mal, vous voulez dire. Non, c'est bien comme ça ? Non, ça va. Allez, 40 secondes. Alors, attendez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais en prendre un. Je vais faire ça. Eh, c'est pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal du tout. Il est pas mal, hein ? Très bien. Non ? Bon. Petit macaron rose. Merci, Anthony. Merci à vous. Vous en avez envie. On a très bien. Allez, Viano, ça continue. On va manger le macaron. Avec l'apprentissage, est-ce la nouvelle voie royale pour l'emploi ? Pardon. On va en parler avec nos invités dans tout un instant. Donc, nous vous aurions... Mais... Alors, c'est pas trop, c'est loin. On reste avec vous. Voilà. C'est trop loin. Merci. 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 Merci.